Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que sa paix soit avec vous et que le Seigneur nous assiste encore en cette soirée pour nous faire du bien à travers sa parole, Louria. Nous sommes à Louria à notre temps d'enseignement dénommé entre les mains du Seigneur, du lundi au vendredi, 20h30, 21h15, sur la page de Facebook et Facebook à Louria. Et je sais qu'à travers ce temps-là, Dieu te fait du bien à Louria. Que Dieu nous garde, qu'il nous protège et qu'il nous guide à Louria. Soyez tous bénis. Je vous salue tout au nom de Jésus-Christ. Shalom à toi, ma Férosine, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, mon Jésus, que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Shalom à toi, mon Marlène, que la paix de Dieu soit en partage. Shalom à toi, mon Marie-Pierre, que Dieu te bénisse, que Dieu te couvre, qu'il te protège. Shalom à toi, mon Fabien, que Dieu te guide. Shalom à toi, mon Dieu, merci. Que le Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous conduise en sa sainte présence à Louria. Que le Seigneur vous bénisse en tant que Christophe, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il te préserve à Louria et qu'il renouvelle tes forces à Louria. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ et que Dieu vous fasse grâce encore en cette soirée. Et je prie que Dieu bénisse à Louria cette fin de semaine et ce week-end qui a débuté à Louria. qui renouvelle vos forces à Louria parce que je sais qu'en fin de semaine, souvent, on est fatigué, on est épuisé. Que Dieu renouvelle vos forces, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous conduise et qu'il vous garde. Shalom à toi, mon Marie-Pierre, que Dieu te bénisse. Sois bien, mon Dominique, que la grâce de Dieu repose sur ta vie à Louria. Ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de faire un enseignement. Shalom à toi, mon Grâce, là où sonne, que Dieu te bénisse sur les motivations. J'étais là quand le Seigneur m'interpellait et le thème de ce soir, c'est « Soigne tes motivations ». « Soigne tes motivations ». Ce thème-là peut sembler un peu difficile à comprendre, mais ensemble, nous allons nous évertirer à comprendre ce thème à travers cet enseignement. « Soigne tes motivations et tu verras la gloire de Dieu ». Parce que j'ai compris que tout débute, tout part par la motivation. Alléluia. Tout part par la motivation. La Bible est la queue. Dieu décrit l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand Dieu crée l'homme, c'est envie de donner l'autorité sur tout ce qui a été fait. Alléluia. Donc, ce qui a motivé Dieu en faisant l'homme, c'est que l'homme soit à son image, à sa ressemblance et que l'homme puisse dominer. Alléluia. Et puisse être son représentant suite à Alléluia. Donc, Dieu avait une bonne intention, une bonne motivation quand il crée l'homme, Alléluia. Donc, l'homme est caractérisé aussi par la motivation. Parce que les agissements de l'homme, les actions de l'homme, Alléluia, vont être motivées par quelque chose, Alléluia. Alors, quand on parle de motivation, c'est ce qui nous pousse à agir, Alléluia. Ce qui nous pousse à agir, Alléluia, c'est ce qui motive une action. La raison pour laquelle nous posons une action, la raison pour laquelle nous faisons quelque chose, c'est ce qui se cache derrière une action, Alléluia. On peut appeler ça, on appelle ça motivation, Alléluia. Ce qui nous amène, évidemment, à nous battre, Alléluia. Ce qui nous amène à bouger, Alléluia. Et la motivation, c'est celle qui permet à quelqu'un de travailler, d'entreprendre, Alléluia, de réaliser ses rêves. C'est ce qui te motive, qui te permet d'être performant, Alléluia. Donc, la motivation est bonne, Alléluia. La motivation est bonne, Alléluia. Alors, d'où vient, quand je dis, soigne tes motivations? Soigne tes motivations, parce qu'il faut que nos motivations soient selon Dieu, Alléluia. Reste dans le carnaval de la parole de Dieu, que nous n'avons pas de motivation démesurée, Alléluia. Car souvent, nos motivations, c'est que là, découle la bénédiction de nos vies, Alléluia. Et quand vous remarquez dans la Bible, on va commencer par notre premier passage, et nous allons comprendre que nous devons soigner nos motivations. Sinon, cela peut nous porter pour judice et peut empêcher la gravité de nos vies, Alléluia. Parce que Dieu nous bénit, parce qu'il connaît notre être, il voit nos motivations, Alléluia. Donc, la bénédiction et la grâce et la faveur dépendant de tes motivations. Donc, si tu veux recevoir la grâce, tu veux recevoir l'agrément, tu veux recevoir la bénédiction, ça dépend de tes motivations. Donc, nos prières, Alléluia, nos efforts, tout ce que nous faisons, nos offrandes, nos dons, tout ce que nous posons comme action, Alléluia, aura un impact, aura un résultat, aura un exercement par rapport à nos motivations. Alors, nous allons soigner nos motivations pour qu'elles soient bonnes, pour que ces motivations-là viennent de Dieu, Alléluia. Et Genèse chapitre 11, Alléluia, on va lire d'abord la première chose qui s'est passée lorsque des hommes ont une motivation à l'encontre de Dieu. Genèse chapitre 11, je lis à partir du verset 3, écoutez-moi bien. Verset 1er plutôt. « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis à l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chineïa. Ils y habitaient, ils se dîlaient à l'autre. Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et de butyme leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un non, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Voici un groupe de personnes, Alléluia, qui ont eu l'idée. Ils ont fait des briques, Alléluia. Ils ont dit, c'est bon, on va faire une ville, on va faire telle chose. Et un monde dit, faisons-nous une ville, Alléluia, pour qu'on ait un non. Regardez la motivation. La motivation détermine le résultat, Alléluia. La bonne motivation, c'est bon, nous devons soigner notre motivation. Voici des gens à qui Dieu a donné l'intelligence. La Bible déclare que tous parlaient le même langage. Avant, il n'y avait pas Bété, il n'y avait pas Chinois. Quand Dieu criait l'homme, il n'y avait pas Indien, il n'y avait pas Arabe. On était un peuple, on parlait la même langue. Mais ce qui a fait, Alléluia, que nous sommes arrivés à où nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de notre motivation. Et il dit quoi ? Bâtissons-nous une ville, une tour, dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un non, la gloire. Faisons-nous un non, Alléluia. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Regardez les motivations. Faisons-nous un non, Alléluia. Ensuite, ils vont dire, les ténèbres sont descendus pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d'hommes. Et les ténèbres disent, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. C'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons les langages afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Donc Dieu, c'est là que Dieu a dispersé. C'est là qu'il y a eu plusieurs langues. C'est là qu'on a eu le chinois, on a eu l'arabe. Parce quoi? Dieu a vu que la motivation que les hommes avaient à ce moment-là était une mauvaise motivation. Dieu a vu que les motivations n'étaient pas bonnes. Il dit, on va faire un non, on va trouver Dieu où il est là. Attends, ça rime à quoi? Alors que les motivations, leur intelligence, dont les amener, ont dit, on va construire quelque chose pour nous aider. Créer quelque chose qui va nous permettre de pouvoir vivre, de pouvoir être stable. Il dit, non, on va trouver Dieu là où il est. Et Dieu a fait quoi? Dieu les a dispersés. Amin. La motivation est la clé de ta réussite. La bonne motivation. C'est pourquoi tu dois soigner ta motivation. Alors, tu dois te poser la question de savoir, pourquoi tu veux être riche? Pourquoi tu veux être béni? Pourquoi tu veux l'onction? Pourquoi tu veux la puissance de Dieu? Pourquoi tu veux que Dieu te garde? Pourquoi, pourquoi? Tu dois te poser la question. Pourquoi tu désires telle chose? Pourquoi tu désires voyager? Pourquoi tu désires en te répondre telle chose? Et quand tu répondras à cette question, tu connaîtras ta motivation. Alors, tu verras si elle est bonne ou mauvaise. Et si elle est mauvaise, alors tu devras la soigner. Car si tu ne la soignes pas, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Tu ne pourras pas voir la faveur de Dieu. Car tous ceux qui ont eu de mauvaises motivations ont échoué. Ils sont morts. Et nous venons, nous voyons cela à travers l'histoire de Aqab. Alléluia. Dans deux rois. Alléluia. Un roi plutôt. Un roi. Chapitre 21. Verset 1. Écoutez bien. La Bible déclare. Après ces choses, voici ce qui arrivera à l'abord d'Israël. Il avait une vigne à côté du palais d'Aqab, roi de Samarie. Aqab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. Quand elle est tout près de ma maison, je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Aqab. Que le teneur me garde, je te donnerai le ritard de mes pères. Aqab rentra dans sa maison, triste, hérité, à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jizreel. Je te donnerai, pam, l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détenoit le visage et ne le mangea rien. Voici un roi du nom d'Aqab. Aqab avait un grand palais. Il était roi à lui. Et voici qu'à côté de son palais, il y avait une parcelle de terre. Alors il va voir Naboth. Et il dit à Naboth, cède-moi ta terre. Cède-moi ta vigne. Mais dans quel objectif ? Il dit qu'il va faire un jardin potager. Il dit pour son plaisir. Réder la motivation qu'il anime. Il veut arracher la terre de quelqu'un. Et Dieu, lui, Dieu l'a élevé. Il a eu la grâce. Et cette motivation qui va l'animer, c'est de porter atteinte à quelqu'un. Il va être attristé. Parce que Naboth dit, je ne te donnerai pas ma vie. Et quand nous disons la suite, je vous laisse lire. C'est le chapitre 21, tous les chapitres après. Il était fâché et il est rentré à la maison. Sa femme, Jezabel, lui dit, mais pourquoi es-tu fâché ? Tu es le roi, n'est-ce pas ? Mais tu décides de tout. Calme-toi, dors tranquille. Demain, je vais te donner la vie. Et la vie déclare la motivation qu'elle va avoir. Elle va promulguer un temps de gène. Et elle va mettre Naboth devant. Elle va mentir pour dire Naboth, à ta péché, on doit le lapider. Et elle va faire tuer Naboth. Et Aqab va arracher sa vigne. La motivation. Pourquoi voulait-il la petite vigne de Naboth pour un jardin potager ? Et à cause de cela, il a dû tuer Naboth pour prendre sa vigne. Alors Dieu va envoyer le professeur pour lui dire, sur la même vigne, la mère a versé le sang de Naboth là. Les chiens laisseront ton sang là. Tu vas mourir là. Quand vous avez une mauvaise motivation, vous n'arriverez pas au bout. Vous allez avoir un succès périodique, circonstanciel. Alléluia. Mais vous n'arrirez pas au bout. C'est pourquoi il est important de soigner nos motivations. Et c'est pourquoi je dis la question que nous devons nous poser. Pourquoi je veux telle chose ? Dans quel objectif je désire telle chose ? Pourquoi je veux être riche ? Pourquoi je veux être béni ? Pourquoi je veux avoir telle grâce ? Nous devons nous poser cette question-là. Et la réponse à cette question nous dira si nous avons des bonnes motivations. Car c'est la motivation qui est la clé de la réussite et du succès. La mauvaise motivation que Aqab a eue lui a porté préjudice. Parce qu'il est mort plus tard dans cette même vigne. Soigne tes motivations. Alléluia. On va avoir encore un autre verset avant de rentrer dans le déploiement de ton message. Alléluia. Que je n'ai pas lié. 1 Samuel, 2 Samuel chapitre 11. L'histoire de David. Avec Uri. La vie de la David se promenait dans son palais. Quand il va apercevoir une femme. Bathsheba. La femme de quelqu'un. Alléluia. David décide de prendre cette femme-là et d'avoir des rapports avec elle. Il avait une mauvaise motivation. Prendre ce qui ne lui appartient pas. Mais il ne va pas s'arrêter là. Quelques temps plus tard, la femme vient lui dire qu'elle est enceinte. Alors lui, le roi. Comment son nom va être perçu ? Comment il va être perçu ? Alors il va faire venir son mari du champ de bataille Uri. Ils vont lui faire boire de l'alcool pour qu'il puisse coucher avec sa femme. Et après il dit que celui-là est enceinté. Mais malgré qu'on lui ait donné de la boisson, cet homme-là a refusé de dormir avec sa femme. David n'ayant pas le choix, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va écrire une lettre. Alléluia. Imaginez-vous que la lettre que vous tenez en votre main, c'est celle qui va vous détruire. Alléluia. Je vais lire ce passage-là et vous allez comprendre la lettre que David écrit. Verset 14 de Samuel 11. Le dernier matin, David écrivit une lettre à Joab. Il l'envoia par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre. Il dit, place Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Règle la motivation de David. Soigne tes motivations. Règle la motivation de David. Un homme qui n'a rien fait. Tu as cherché sa femme. Et en plus de cela, tu veux qu'il meure. Tu programmes sa mort. Et effectivement, il est allé à Joab la place où David avait dit de le placer. Et David, il est mort. Il est mort parce que David n'a pas soigné ses motivations. Parce qu'à un moment donné, on peut se répandre. On peut avoir des mauvaises motivations. Parce que nous sommes des êtres humains. On peut avoir des désirs. On peut avoir certaines choses. Souvent, on veut se venger. Souvent, on veut faire telle chose. Mais il faut soigner ses motivations. Car je vous dis, les mauvaises motivations ne vous amèneront nulle part. Au contraire, vous allez retarder votre bénédiction. Retarder votre grâce. Parce que les mauvaises motivations, c'est souvent conditionné aux autres. Je vous dis une chose. Est-ce que vous savez pourquoi Anne a duré pour avoir des enfants? Je vous le dis. Ça veut que souvent, on revient d'autres circonstances. Mais parce qu'Anne, elle est la première épouse de Elkanah. Lorsqu'il prend Pénénia, quand Pénénia arrive et qu'elle fait des enfants, Anne, la demande de Anne était liée à quoi? À Pénénia. Seigneur, donne-moi des enfants. Pénénia va voir ici. Elle me mortifie. Elle se moque de moi. Elle rit de moi. Donc, Anne voulait des enfants à cause de Pénénia. Tu veux un travail à cause de ton frère qui se moque de toi? Tu veux un travail pour montrer aux gens que tu as réussi? Tu veux un travail pour révéler que non, toi aussi, tu travailles. Tu ne vas pas avoir du travail. Tu ne vas pas avoir la grâce. Soigne tes motivations. Soigne tes motivations. Anne voulait un enfant à cause de Pénénia parce que Pénénia se moquait d'elle chaque fois. Mon frère, que ta prière ne soit pas liée à ceux qui se moquent de toi. Que ta demande ne soit pas liée à ceux qui rient de toi. Allouia. Non, Seigneur, donne-moi un mari. Passée dans le quartier et on se moque de moi. Seigneur, donne-moi telle chose. Tu n'auras pas si telle est ta motivation. C'est pourquoi je dis soigne ta motivation. Parce que tes motivations sont mauvaises. Tes motivations sont mauvaises. Et tant qu'elles sont mauvaises, tu ne peux pas voir la mer de Dieu. Au contraire, tu vas subir. Regardez une chose. David, à cause de ce qu'il a fait, à cause de ce qu'il a fait, il a mené l'épée sur sa maison. Je vais lire le passé. Je vais lire. Je ne peux pas lire. Allouia. À cause de l'action qu'il a posée, il va tirer le malheur sur sa maison. 2 rois chapitre 12. 2 Samuel 12. Et je vais lire vous allez comprendre. Le thème envoie Nathan. Je saute pour venir à la parole. La colère de Nathan s'enflamma violemment contre cet homme et il dit « Le thème est vivant. L'homme à qui tu as fait cela mérite la mort. Qui a fait cela mérite la mort. Il rendra quatre brébis. » C'est David qui répond. Nathan dit à David « Tu es cet homme-là. » Tu parles le thème de Dieu jamais. Je t'ai ouin pour roi d'Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein des femmes les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Judas. Et si cela était peu, je t'ai ajouté encore deux choses. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de Dieu en faisant ce qui est mal à mes yeux ? Tu as frappé par l'épée Uri, le Évien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'amour. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri. Est-ce que vous comprenez ? Donc, à cause de l'action de David, à cause de sa mauvaise motivation, Dieu dit « L'épée ne se retira pas de ta maison. » Et quand vous lisez l'histoire de Jésus, vous lisez un chronique, vous lisez deux chroniques, vous voyez les fils d'Avid, et tous ont été confrontés à la guerre. À part Solomon qui a été le seul, qui a été un peu dans le calme. Tout le reste, tout le reste qui sont venus après lui, tous les rois qui ont sué été pharaon, et tous ont connu la guerre. Et tous ont été des gens qui ont marché d'une manière gauche devant Dieu. Mais parce que David a eu une mauvaise motivation. Je veux dire à quelqu'un, soigne tes motivations. Il faut les soigner. Regarde tes motivations. Nous sommes en 2023. Regarde tes motivations. Est-ce qu'elles sont de Dieu? Est-ce qu'elles sont bonnes? Car si tu ne les soignes pas, elles ne vont pas s'accomplir. Elles ne vont pas se réaliser. Ce qui motive ton action, ce qui motive qu'elles sont qu'elles sont la raison derrière ton désir, ton projet, ton sujet, ton vœu. Quelles sont tes motivations? Tu dois les soigner si tu veux voir la gloire de Dieu. Et quand Anne a compris cela, elle a soigné ses motivations. Comme je vous disais, Anne n'avait pas d'enfant depuis longtemps parce qu'elle voulait des enfants à cause de Pénilla. Beaucoup d'entre nous, vous ne savez pas pourquoi on n'a pas de travail? On a fait le coin ensemble. Nous, il est DG. Nous, il travaille aux impôts. Moi, je t'aime comme ça. Non, Seigneur, il faut que tu me donnes du travail. C'est à cause de mon voisin. Non, ton voisin. Tu as créé ton voisin? Il te dit que tu as créé. Non, comme il se moque de mon Seigneur Dieu, il faut que ça soit des gens. Ta motivation est liée aux personnes. C'est une mauvaise motivation. Ton action est liée aux gens. Il y a des gens même, les dons n'est pas sincères. Ils donnent pourquoi on dit les noms quand on va à l'église? Pourquoi des gens crient les dons? Ils font des offrandes et puis il n'y a pas de récompense derrière. On dit non, on veut des gens pour soutenir l'église. On veut des gens pour bâtir le temple. Le gars s'élève, l'agrandissement, il vient. Je donne 2 millions, je donne 5 millions, je donne 6 millions. Mais après son don, il a des problèmes et des difficultés financiers. Et on se pose la question mais comment un homme qui a donné on dit ce qui se moissonne, comment il ne récolte pas? Ça dépendait de ses motivations. Pourquoi a-t-il donné? Posez-vous la question. Pourquoi je donne? Pourquoi je veux telle chose? Pourquoi je vais réaliser telle chose? Il a donné parce qu'il s'est dit quoi? Je suis directeur général. Si les enfants en prient 5 millions, moi ils en prennent 1 millions. Et c'est comme ça même à l'église qu'on fait les appels des dons. Si le petit étudiant prend 5 millions de francs, il dit moi je n'ai pas engagé mon ancien mille. Vous allez voir le travailleur il va dire 100 mille. Vous allez voir lui qui est à la banque il va dire 106 millions. Lui qui est à la prison il va dire 200 mille. Mais le but de tout ça, pas parce qu'il veut le donner mais parce que l'autre a dit telle chose il ne faut pas qu'il ait honte si l'enfant l'a appris. Pourquoi moi? Alléluia. Faites tout pour Dieu. La motivation doit être pure. Si vous ne soyez pas votre motivation, vous allez tourner un rond et vous allez périr. Alléluia. Vous aurez gain de cause mais cela va vous causer des dégâts. Attab a eu sa vigne parce qu'il a fait tuer n'importe il a eu la vigne n'est-ce pas? Non. Plus de temps il est mort c'est la même vigne. Alléluia. David a eu 7 David il a pris Balcheba il a fait tuer il rit donc ça marchait mais qu'est-ce qui s'est passé? A cause de lui l'épée est restée de sa maison. Donc quand vous avez une mauvaise motivation vous pouvez recevoir ce que vous voulez mais ce que vous avez va vous porter pour judice. Alléluia. Et nous verrons lundi quand nous parlerons de comment reconnaître la volonté de Dieu vous allez bien comprendre encore certains éléments. Alors la motivation elle est essentielle. C'est pourquoi nous devons soigner notre motivation chrétien. Soigne ta motivation. Si tu ne la soignes pas tu vas te donner en rond. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir tu pries Dieu quelle est la raison pour laquelle tu veux que Dieu te bénisse? Quelle est la raison pour laquelle tu veux voyager? Quelle est la raison pour laquelle tu veux que Dieu t'ouvre des portes? Si tu réponds à cette question là tu verras si ta motivation est bonne ou pas. Réponds à la question pour toi toutes les questions de ta vie pourquoi je veux me marier? Pourquoi je veux telle chose? Si tu réponds à cette question là et que la réponse au nom de Dieu alors tu pourras dire que c'est une bonne motivation. Si elle n'est pas bonne alors il faut la soigner. Alléluia. Il faut la soigner parce qu'elle est mauvaise parce que souvent on a des mauvaises motivations. Alléluia. je me rappelle bien une dame que je connais bien qui aimait Dieu qui cherchait Dieu et l'âge étant avancé et tous se sont mariés tous se mariés devant elle et à un moment donné elle est tardée alors elle voulait se marier mais le mariage qu'elle voulait pourquoi? C'était pour attirer l'attention parce qu'elle était friande de cela mais à la suite elle s'est suicidée après le mariage parce qu'elle vivait le calvaire. Je vous dis une chose vous savez pourquoi nous souffrons dans ce que nous avons? Pourquoi nous avons des problèmes? Ça dépend de nos motivations. Pourquoi tu veux la chose? Pourquoi tu veux la chose? Pose-toi la question. Quand Anne a changé de pensée quand elle a changé de pensée qu'elle ne voulait pas l'enfant à cause de Périnia et qu'elle est partie dans le temps pour dire Seigneur maintenant là ma motivation je l'ai soignée. Si tu me donnes un enfant mal, je te le donnerai. Donc elle a soigné sa motivation. Maintenant elle ne voulait plus l'enfant à cause de Périnia c'est-à-dire qu'au départ sa intention elle voulait un enfant aussi pour faire plaisir à son mari elle voulait un enfant pour que Périnia arrête de se moquer d'elle. Donc l'intention ce n'était pas pour aux autres mais qu'elle a changé pour dire Seigneur si tu me donnes un enfant je te le consacrer elle a soigné sa motivation Dieu lui a donné immédiatement un enfant. La motivation c'est elle qui va te guider. Quand vous prenez Saül vous savez Saül il avait beaucoup de mauvaises motivations. Il voulait à un moment donné pourquoi on dit David a tué 10 000 lui il a tué 5 000. À cause de cela il a en volu à la vie de David il a voulu porter atteinte à la vie de David alors que David lui faisait du bien quand un mauvais un démon le prenait David jouait de la hape et le démon partait. Mais malgré cela il voulait à la vie de David il envoie la vie de David. Or c'est David qui lui procurait du bien quand il jouait de la hape mais parce qu'il avait une mauvaise motivation. Parce que pour lui David allait prendre sa place David était aimé du peuple la mauvaise motivation la mauvaise motivation vous amène souvent à avoir des mauvais pensées à vivre des gens. La mauvaise motivation vous amène à être en concurrence avec des gens. En fait ce n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Aujourd'hui on voit des gens la mauvaise motivation elle lui a. Je donne un autre exemple d'une personne que je connais qui aujourd'hui se trouve dans les conditions délabries difficiles. quand il a commencé à avoir les moyens financiers c'est un qu'il connait très bien et il était dans les difficultés et les problèmes. Alors sa famille lui ont imposé une femme alors comme il était un peu nanti Dieu a commencé à l'ouvrir des portes il fait des affaires il a refusé la femme que ses parents lui ont donnée. C'est logique tu ne peux l'accepter mais tu peux amener à comprendre. Et pour montrer à ses parents qu'il n'est pas il a changé une femme qu'il voulait et comme il avait les moyens il s'est imposé à eux. Ses parents ont accepté ils n'ont rien dit et il est parti prendre une maison c'était en 2003-2004 en ce temps-là louer une maison à 161 000 fois en 2003-2004 à Yopougon c'est que vous étiez assez nantis parce qu'une maison à Yopougon en cette période-là ce n'était pas partout à Louria. C'était maintenant à 161 000 fois maison c'est comme maintenant c'est partout même avant en 2003-2004 c'était difficile de trouver une maison à Yopougon c'était pas une grande villa même les villas c'était moins que ça il a pris une grande maison il mêlait tout 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 mais je vous assure ce monsieur s'est retrouvé en famille ce monsieur qui touchait des millions par mois s'est retrouvé en famille en train de vendre la télévision est-ce que vous comprenez ça? parce qu'en fait la motivation il voulait prouver à ses parents que lui en choisissant sa femme il peut réussir sans eux il s'en fout d'eux que vos motivations ne sont pas en fonction de quelqu'un sa motivation était en fonction de ses parents en fonction de ceux qui l'entourent il voulait le démontrer mais il a tout perdu en moins de 3 ans et ce temps il s'est retrouvé en famille ça me fait de la peine quand une fois j'ai croisé un ami qui dit j'ai vu ton camarade ton ami là à l'arrêt du bus je vous dis en 2003 les Mercedes et quand même les BMW qui venaient de sauter série 3 c'est pas tout le monde qui avait sa Mercedes ils venaient de nouveau mais il faut voir ce monsieur là 3 ans plus tard en train d'arrêter à l'arrêt de bus il n'avait plus aucun véhicule l'homme qui avait plusieurs taxis plusieurs voitures il n'avait plus rien la vie votre mauvaise motivation peut vous détruire peut vous détruire lorsque vous avez une bonne motivation quoi qu'il allait vous réussiriez c'est pas il dit soignez vos motivations pourquoi voulez-vous que Dieu vous bénisse pourquoi voulez-vous quitter un endroit c'est ça la question pourquoi voulez-vous ne plus être là quand vous répondez à cette question alors Dieu va vous ouvrir des portes mais si la motivation est liée à ce que vous vivez là ça ne vous arrangira pas alléluia je parle de ma fille Rosine qui est là qui est connectée je me rappelle bien ma fille quand elle était dans une entreprise je veux quitter l'entreprise je suis fatigué je me fatigue il dit ma fille reste tranquille laisse là elle dit je veux quitter je vais m'asseoir à la maison elle me dit ma fille il faut te calmer reste là alléluia il dit reste là ne bouge pas le temps viendra mais quand le temps a sonné elle n'a pas vu d'aller elle était dans le travail elle n'a pas dit je m'en vais elle me sont surpris mais au début elle voulait partir pourquoi ? parce qu'on lui infligeait des mauvais traitements parce que non je vous dis une chose laissez Dieu défendre votre cause laissez Dieu combattre pour vous soignez vos motivations soignez vos motivations laissez Dieu vous orienter quand vous avez de bonnes motivations quand vous avez de bonnes motivations Dieu vous élève Dieu vous stabilise Dieu vous équipe alléluia Dieu a stabilisé elle est quittée là-bas sans problème sans que quelqu'un ait parlé sur lui sur elle quand le temps arrive Dieu dispose tout en votre faveur ayez une bonne motivation n'ayez pas de motivation pour anéantir les gens pour détruire les gens car la motivation c'est elle qui sait la grâce ayez de bonnes motivations ce soir c'est l'envie de mon message parce que 2023 je veux que chacun de nous entre dans sa grâce mais tout dépend de tes motivations alors elle commence à regarder tes motivations et si ce n'est pas bon commence à les soigner commence à les soigner tu veux être dans un foyer pour être à copier dans un foyer quelqu'un est assis là il te fatigue il t'embouille et puis tu es assis tu es assis et puis demain quand tu souffres tu accuses Dieu non je dis à quelqu'un souvent quand il ne soit pas marché on s'est d'avance comme il a dit mes filles ce matin quelqu'un m'a appelé il dit attends mais tu es assis là tu as commencé une relation avec quelqu'un le gars il t'insute il n'y a pas encore d'autre il n'y a pas encore mariage il t'insute il te bafoue il s'en fout de toi il ne s'occupe pas de toi il ne fait pas te voir alors là tu demandes la volonté de Dieu quand tu me demandes parce que il faut prier pour que tu saches la volonté de Dieu tu veux que je te dise quoi vous savez qu'il y a des choses qui sont qui sont simples mais pourquoi des gens s'obstinent à rentrer dans ces situations mais parce que c'est dit mon âge a avancé je suis vieil est-ce que si je l'ai je vais avoir non tu veux souffrir la motivation il faut la soigner pourquoi je veux telle chose si tu ne veux pas souffrir être de bonne motivation c'est pour l'habit de la dans trois gens je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé qu'on prospère l'état de ton âme quelles sont tes motivations quelles sont tes pensées quelle est la raison cachée derrière ce que tu veux faire tu veux faire une affaire tu veux faire un projet pourquoi non pour que je fête riche pour qu'on parle de moi comme les gens à tout de Babel dans Genèse chapitre 11 pour qu'on ait un nom mais Dieu les a dispersés non il faut qu'on parle de moi dans cette nation aussi comme il y a des gens et on serve Dieu pour avoir un nom il serve Dieu pour qu'on parle d'eux il serve Dieu pour avoir des grandes voitures mon frère tu vas avoir mais un matin tout ça tu vas perdre ou mais tu vas mourir de manière prématurée quelles sont tes motivations quelles sont tes motivations dans ce que tu entreprends quelles sont tes motivations dans tes prières dans tes demandes dans tes projets dans tout ce que tu fais quelles sont tes motivations regarde si elles sont mauvaises commence à les soigner commence à les soigner pourquoi agis-tu ainsi pourquoi je fais telle chose quelle est la raison pour laquelle je fais telle chose si la raison n'est pas bonne il faut commencer à la soigner ça peut dire soigne tes motivations et tu verras la gloire de Dieu et tu verras la gloire de Dieu Seigneur moi aussi je veux pour moi par rapport à l'autre c'est pas dit ne demande pas une chose par rapport à quelqu'un fais tout pour la gloire de Dieu Alléluia quand la Bible déclare à tes résolutions répondons le succès mais pourquoi depuis longtemps là à tes résolutions il n'y a pas répondu le succès est-ce que la Bible ne dit pas la vérité si il dit à tes résolutions répondons le succès mais pourquoi il n'y a pas le succès ça a cause de tes motivations car si tu donnes le succès mais ça est grave comme je disais à un ami j'ai un gars que je connais Alléluia une personne bien en tout cas la personne est bien mais ses motivations sont mauvaises quelqu'un qui veut dominer les autres alors Dieu n'a pas encore élevé Dieu n'a pas encore élevé il n'est pas encore riche parce qu'il a une vie modeste mais que s'il se prend en charge il ne mentit pas mais il n'est pas multimillionnaire Alléluia mais voici quelqu'un Dieu n'a pas encore élevé il ne voyage pas encore dans le monde entier il veut dominer les gens il veut influencer les gens il veut contrôler les gens Alléluia un tel individu si Dieu le lève si Dieu le bénit mais il va écraser tout le monde vous savez souvent Dieu nous élève par rapport à nos motivations parce que Dieu connait ta pensée Dieu sait ce que tu penses Dieu connait ce qu'il y a de ton cœur il ne peut pas t'élever parce qu'en te lévant ça sera dangereux tu n'as pas encore regarde comment tu te comportes tu n'as pas encore tu dis non je suis archi-bishop tu n'as pas encore tu te dis tu dis non ne m'appelle pas par mon nom appelez-moi il y a des gens même quand il y avait pasteur ils sont fâchés comme si pasteur c'est pas il y a cinq hommes de Dieu quand il dit pasteur il est fâché il faut dire bishop mais il faut dire papa papa là c'est nom des ministères allouïa si tu ne dis pas papa il est fâché allouïa pourquoi tu n'as pas papa on met archi-bishop allouïa chrétien c'est dommage Dieu ne t'a pas encore élevé Dieu ne t'a pas encore béni mais si Dieu te bénit qu'est-ce que tu vas faire alors Dieu vraiment ton cœur ne peut pas te bénir c'est pas ce qu'il dit tout dépend de nos motivations tout dépend de ce qu'il y a en nous parce que Dieu connait nos pensées nos cœurs sont devant Dieu notre esprit est devant Dieu Dieu mûle notre cœur si tu es un milliardaire il sait comment tu vas devenir il sait qui ce que tu seras c'est pourquoi il ne t'ouvre pas les portes c'est pas depuis longtemps tu tournes en rond tu ne comprends pas ta vie tourne en rond tu ne comprends pas les gens mais qui sont moins nantis que toi ils sont élevés parce que Dieu connait tes motivations Dieu connait tes motivations chrétien ayons des bonnes motivations soyons nos motivations si elles sont mauvaises commençons à les soigner commençons à mettre de l'ordre parce que Dieu veut que nous soyons des personnes des modèles des exemples alors ce soir je ne veux pas être long je vais simplement interpeller chacun d'entre nous pose-toi la question pourquoi je dis telle chose pourquoi je veux que Dieu me bénisse pourquoi je veux un travail pourquoi 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 quand tu répondes à cette question alors tu pourras dire si ta motivation est bonne ou mauvaise est-ce que tu ne veux pas une chose parce que depuis longtemps on dit que non tu n'as pas la chose on se moque de toi comme Périnia comme Anne regardez Adonidia et Absalom normalement en Israël l'héritier du roi c'est sa fille et est né au fur et à mesure mais Adonidia à cause de ses mauvaises motivations il n'a pas accédé au trône il s'est précipité pour aller prendre le trône Alléluia pendant que son père était en vie finalement qui a pris le trône son petit frère Absalom à cause de ses mauvaises motivations il est mort il a fait un coup d'état contre son père alors qu'il était fils du roi il est mort quand vous avez de mauvaises motivations vous n'allez pas durer alors ce soir je veux dire à quelqu'un 2023 aide de bonnes motivations soigne tes motivations regarde tes motivations que tes mauvaises ne soient pas liées à la jalousie les gens préfèrent ne pas jalousie si tu demandes que je ne suis pas jalousie tu n'auras pas Seigneur donne-moi il se moque de moi les chrétiens prient comme ça regarde il se moque de moi regarde le temps Seigneur donne-moi mon frère il faut prier pour dire Seigneur donne-moi pour ta gloire parce que si tu veux demander par rapport aux autres tu vas tarder longtemps là Alléluia parce que Dieu ne donnera pas par rapport aux autres Alléluia tes motivations quelles sont tes motivations quand vous prenez la Bible tous ceux qui ont eu des bonnes motivations Dieu les a élevés Néhémie Néhémie était en captivité à Clopar et il va prendre la décision d'aller bâtir la muraille il peut dire non je suis à l'aise déjà il dit non il va demander au roi en ce temps là de Babylone je veux aller rebâtir la muraille il a une bonne motivation Alléluia quand il a une bonne motivation Dieu vous élève Dieu vous restaure Dieu vous protège Josué c'est pourquoi Dieu l'a élevé normalement il a pris la place de Moïse parce qu'il avait une bonne motivation c'est pas il dit quoi moi et ma maison nous servirons l'éternel dans ce que j'ai dans ce que je possède je vais servir Dieu avec mais comment Dieu va pas le bénir Dieu va le bénir parce que Dieu sait qu'il a une bonne motivation c'est pas il dit à quelqu'un dans ce que tu as quel est l'intérêt de Dieu vous voulez être riche tu veux que Dieu te bénisse mais dis moi quel est l'intérêt de Dieu en toi pourquoi Dieu doit te bénir parce que Dieu aussi il doit te motiver par quelque chose pour te bénir pourquoi Dieu te bénisse Alléluia il faut que Dieu ait un intérêt à toi il faut que l'intérêt que tu as soit positif donc je veux dire à quelqu'un ce soir le temps est venu 2020 toi là commence à avoir tes motivations si elles sont mauvais commence à les soigner commence à les bien les disposer parce que la Bible déclare dans Jacques il dit vous vous priez et vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins quand tout ce que vous faites quand vos motivations sont liées à votre moi à votre égoïsme Dieu ne vous bénira pas quand vous voulez avoir pour dominer Dieu ne vous bénira pas mais que votre motivation soit saine pure que tout ce que vous faites soit pour aider pour tendre la main pour élever quelqu'un c'est ta motivation qui va t'ouvrir des portes parce que c'est pour la vérité que Dieu regarde au coeur parce que Dieu connait le coeur que tu as et c'est selon ton coeur que Dieu te bénit oh la motivation vient quoi vient du coeur alors laisse Dieu te visiter laisse Dieu restaurer ton coeur laisse Dieu te donner de marcher ça veut dire que dans ce monde souvent on nous humilie souvent on nous bafoue souvent des gens se moquent de nous et c'est pas facile quand on se moque de nous on veut prouver mon frère tu n'as rien à prouver à quelqu'un ma soeur tu n'as rien à prouver à quelqu'un on peut sembler que tu es en retard tu n'es pas en retard tu n'as rien à prouver à quelqu'un est-ce que tu sais tu n'as rien à prouver à quelqu'un parce que les mauvaises motivations viennent du fait que on veut prouver quelque chose à quelqu'un je suis en retard pourquoi depuis longtemps laisse mon petit frère lui c'est le dernier il a ça mon frère tu n'as rien à prouver à quelqu'un chaque jour vient en son temps chaque jour vient en son temps tu n'as rien à prouver à quelqu'un tu n'as en concurrence avec personne est-ce que tu m'entends tu n'as en concurrence avec personne la vie les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers est-ce que moi une bonne motivation le temps viendra Dieu te mettra au sommet le temps viendra Dieu te lèvera Abraham a fait plus de 25 ans attendant la promesse mais quand le temps est accompli Dieu l'a énevé Pélenia a entendu longtemps quand Dieu s'est la visitée elle a eu un sacrificateur et une bonne motivation sois une motivation et tu verras Dieu te visiter tu verras l'éternel guérir ton coeur tu verras l'éternel combler ton coeur tu verras l'éternel te restaurer mais si tu as animé de jalousie parce que souvent on a animé de jalousie on a animé de rumeurs de tous sortes de sentiments d'amertume on veut prouver on est tellement fâchés on veut prouver et mon frère que les sentiments qui sont en toi qui sont négatifs il faut les annéver sois une telle motivation sois une telle motivation incite m'entends sois une telle motivation ne fait rien par rapport à quelqu'un j'ai vu quelqu'un que je connais bien qui a trouvé de mauvaises motivations quand il voit quelque chose c'est quelqu'un net il veut copier il veut faire la même chose toujours en concurrence mais il a toujours il commence à dire mon frère laissez Dieu vous ramener là où il veut parce que la Bible déclare dans Jérémie 10-23 ce verset doit vous guider il dit ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas laisse-toi diriger par le Saint-Esprit laisse-toi conduire par Dieu laisse-toi orienter par Dieu et des bons sentiments dit Seigneur voici mon cœur Seigneur je veux te servir je veux faire pour ta volonté si on se moque de moi c'est pas grave mais ce que je veux réussir pas pour moi mais pour ta gloire tout ce que je veux faire c'est pour ta gloire je veux avoir les moyens financiers pour qu'avec ces moyens je puisse financer je puisse aider je puisse soutenir Seigneur bénis-moi pour que tu sois un soubène dans mon travail pour que moi aussi je puisse aider Seigneur je veux aussi avoir une stabilité que ce que tu as que tu demandes soit motivé par des bonnes intentions que la raison pour laquelle tu veux que tu te visites soit pure et beaucoup de gens sont restés en arrière mon frère ce n'est pas une question de démons souvent on a cherché des démons ce n'est pas affaire des démons on a dit sorcier sort ce n'est pas une affaire des sorciers ce n'est pas une affaire des démons c'est une affaire de motivation si tu restes là si tu n'évolues pas c'est une affaire de motivation quelles sont tes motivations c'est les motivations qui font que tu es encore à la même place à la même position est-ce que tu sais c'est les motivations si depuis longtemps tu n'as pas croisé quelqu'un c'est les motivations par exemple tes motivations tu tri quand tu as les mauvais motivations pour les femmes tu tri non lui il ne me convient pas moi je veux un homme riche je veux un homme qui a cananti je veux un homme qui a grand détail je veux un homme qui a une tabelle de chocolat je veux un homme qui est aux Etats-Unis je veux un homme quelles sont tes motivations mais c'est vrai aspirer aux choses les meilleures hallelujah mais il ne faut pas avoir de mauvais motivations tout ça c'est pour la chair dire à Dieu voilà mon plan je désire ça mais ta volonté je désire telle chose mais donne-moi ce qui est bon pour moi quelles sont tes motivations ce soir c'est ce que je veux te dire soigne tes motivations sinon 2023 passera encore tu vas faire tous les combats spirituels tu vas lier tous les démons tu vas faire tous les offrandes que des gens vont faire il faut bâtir l'hôtel il faut faire comme ça mais tu ne veux rien mais quand tu comprendras que tes motivations feront de toi ce que tu es et ce que tu deviendras tes motivations parce que Dieu bénit le coeur Dieu regarde tes buts tes objectifs pourquoi tu veux faire ceci pourquoi tu veux faire cela dans quel but tu veux monter un projet tu veux faire une affaire pourquoi comme je rappelle bien qu'on était en terminale j'étais chef de classe et mon agent me disait et tu lui veux devenir policier parce qu'il veut raqueter bon heureusement il n'est pas devenu policier il est devenu enseignant sa motivation c'est quoi il veut avoir des gens disent non pourquoi des gens ils vont à des endroits que Dieu n'a pas dit tout le monde veut rentrer aux impôts tout le monde veut rentrer aux trésors tout le monde veut rentrer là où il y a des institutions financières mais tes motivations pourquoi tu veux rentrer là-bas c'est la question tu dois te poser mon frère Dieu bénit j'ai vu des gens vendeuses qui ont conçu des immeubles j'ai vu des gens planteurs qui ont conçu des maisons ce n'est pas le travail que tu fais ce n'est pas l'endroit où tu te trouves c'est Dieu qui bénit c'est Dieu qui bénit tant que tu auras de bonnes motivations tant que tu auras une pensée pure et que disposée Dieu te visitera que Dieu te bénisse qu'il te couvre je prie ce soir que Dieu nous amène 2023 à soigner nos motivations à les revoir afin que nous puissions périr ne faisons pas des choses pour quelqu'un tu n'es pas en concurrence tu n'es pas en compétition avec quelqu'un chacun a son temps chacun a son heure Dieu décide de bénir quelqu'un quand il veut d'autres seront bénis à 15 ans dans la Bible il y a eu des rois qui avaient 12 ans qui avaient 16 ans dans la Bible il y a des gens que Dieu a bénis avaient des enfants ils avaient 20 ans 22 ans il y a des gens ça a 80 ans que Dieu a bénis il y a des gens chacun a son histoire chacun a sa vie alors laisse Dieu te conduire laisse Dieu te guider que Dieu nous bénisse nous allons prier ensemble Père je veux bénir ton nom et je veux te rendre grâce tu es Dieu et tu es digne d'élévation mon âme te zâte et mon âme te bénit merci pour la vie que tu nous accordes merci pour ton secours merci pour tes bienfaits ce que ce soit tu as dit de soigner nos motivations Père souvent nous avons de mauvais motivations souvent nous voulons des choses par rapport aux autres Père nous voulons que tu nous élèves par rapport aux autres Caïn a fait un don Père son don est des prémices mais ses intentions et ses motivations n'étaient pas bon tu n'as pas agréé nous voulons être agréé par toi alors donne-nous des bonnes motivations soigne nos motivations pour que 2023 nos résolutions Père puisse boire l'exhaustion bénis mon frère bénis ma soeur je te confie ce week-end je te confie la vie de chacun couvre-nous protège-nous et bénis-nous et veille sur nous au nom de Jésus Christ Amen que Dieu vous bénisse et que vous regarde c'était mon message de ce soir soigne tes motivations que Dieu te bénisse bon week-end à vous demain samedi ceux qui n'ont pas rappelé demain samedi beaucoup seront appelés dimanche beaucoup seront appelés à l'ouïa ceux qui m'ont pas fait nos numéros faites-moi un signe si vous n'ont pas rappelé qu'on voit ça déjà et l'ouïa avec ok mes pasteurs ne m'ont pas rappelé à l'ouïa demain toute la journée nous allons passer notre temps à prier pour chacun à hanter chacun selon ce que Dieu nous a dit à l'ouïa Dieu vous bénisse bonne nuit à vous sur la puissance de Dieu à l'ouïa demain il n'y a pas de prière à l'ouïa nous nous retrouvons dimanche 21h30 à l'ouïa pour notre temps d'enseignement suivi d'un commentaire prophétique et lundi nous reprenons notre programme Shalom à vous et bonne nuit